à loi c'est de l'heure de samura et en direct de oui api fiou pour un gaming one en compagnie de alex salut salut donc c'est un jeu que je vais laisser présenter alex parce que j'ai complètement oublié de regarder les jeux alors c'est un jeu indépendant survie un peu horreur mais l'horreur elle est plus basée sur l'ambiance du jeu parce que on ne ressent pas la même horreur par exemple quand on joue un jeu comme outlast mais là c'est vraiment que sur l'ambiance et c'est un peu un roguelike aussi parce que chaque fois qu'on va démarrer une partie on aura une génération de loot et de maps différentes comme là par exemple que le moral est ramassé une plante rose qui n'est pas tout le temps là mais qui n'était pas là à chaque partie n'est pas toujours là des fois il ya deux pièces dans le bunker du début ouais il y avait plus d'objets je regarde par terre c'est pas pour ne pas vous donc déjà déjà un bout de métal les métal bits il s'appelle en anglais tu peux te fabriquer un crochet qui va te permettre d'ouvrir le petit de locker que tu vois derrière toi qu'on a vu notamment c'est un petit peu clair en ferraille ouais voilà c'est la droite de la mécanique au station là voilà donc une fois qu'il faut juste un bout de métal donc petite pause un petit peu pour vérifier tout donc c'est un jeu indé en jambe plutôt survivol je crois ouais ouais je suis un développé par compulsion games qui est le même développeur que contraste notamment et qui a participé à d'autres développements aux fidèles c'est un pg 18 un petit peu glauque c'était un jeu solo pour l'instant c'est prévu un peu à mener sur pc xbox one je ne sais pas c'est s'ils travaillent déjà sur la version xbox one ouais c'est un jeu qui pour le moment est en alpha si je ne me trompe pas ouais c'est sans aucun problème soutenir sur eux c'est kickstarter 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 je mettrai le lien en bas il coûte pas vraiment cher ça fait quoi une quarantaine d'euros l'après l'après alpha ouais on l'a quand une quarantaine d'euros donc sachant que le jeu le joueur lui-même et à 20 voilà donc le jeu si vous voulez entrer sur kickstarter c'est ma zéro ça soutient le projet vous avez le jeu si vous voulez comme ici le l'alpha bon c'est déjà le double donc c'est quand même relativement intéressant la preuve je filme le jeu sort l'année prochaine en genre normalement de se place bien donc du coup ici on va montrer un petit peu ce qu'on a la paix donc ici on a un atelier de kraft où on peut crafter tout un tas de trucs notamment le look pic c'est ça que c'est qu'il n'a tous pas et voilà donc ça c'est pour ouvert notamment les lockers que tu as vu d'ailleurs ça permet de crocheter les portes les lockers et c'est tout donc la dernière fois j'avais de l'alcool et j'avais des larges bottes j'avais réussi à récupérer donc on a de quoi s'habiller bien chicos on est ici tout ce qui est électronique alors je peux j'ai tant que j'ai assez long je peux expliquer ce que c'est mais reste du spoil quand même ouais on va on va laisser les gens moi ici ouais je présente juste le jeu les rôles et donc repartient quelques petites vidéos rien n'est grave et on a encore ici c'est le psychotique seringue c'est ça c'est vrai alors là c'est ça il n'y a pas l'autre non tu avais dur à ramasser une empty seringue les petits ouais elle la seringue icotropique qui permet de annuler les effets de la drogue du jeu drogue alors là notre inventaire j'ai un branchage que j'ai peu utilisé mais je sais pas comment non ah oui alors par défaut dans le jeu en fait voilà c'est bien ce qui me semblait par défaut il n'y a pas de touche c'est ça je refais encore une pause et on a une map qui est qui disparaît mais qui se dévoilent sur la machine qui se découvre au fur et à mesure vrai que ici on voit un semblant car ce qu'elle est là est quand même déjà très grand c'est je trouve que pour dévoiler toute la map voilà faut quand même pas mal de temps mais encore ça c'est là c'est combien de temps à peu près alors en moyenne le jeu tu le fais en en une demi heure trois quarts d'heure tu peux faire une partie et une demi heure trois quarts d'heure quand tu quand tu sais ce qu'il faut faire pour aller à la fin une partie qui se passe bien aussi surtout ouais voilà parce qu'il faut de la chance il faut savoir ce qu'il faut faire il ya vraiment rien qui traîne et pour l'instant à mon âge vous sortir maintenant je vais faire ma petite peau justement pour la clé ou la touche voilà donc on est reparti avec cette fois-ci la touche ouais par contre pense à la ranger parce que les ennemis dès qu'ils voient avec pas d'équivalent agressif sérieux voilà me voilà dehors on dirait que le ciel tourne autour du soleil ouais c'est un peu un peu la skyrim c'est le même moteur je crois non alors la bonne question j'en sais rien oui c'est corps possible c'est qu'on voit si trop en place et à son propre moteur je crois que btz à son propre moteur donc voilà j'essaie de trouver donc voilà on arrive dans une ville dystopique le garden le garden district on arrive vraiment dans une zone exposée j'ai pas ramassé ce truc là non non ah ça reprit ouais voilà je sais ce que je voulais vérifier donc pour l'instant dans juillet trois quartiers qui sont prêts donc un quartier c'est symbolisé par une ambiance et c'est relié par un pont mais parfois même presque à chaque partie il ya deux garden districts donc deux comme ça vous voyez là et en général pour l'instant les maisons se ressemblent beaucoup à changer au fur et à mesure ouais elles ont plus ou moins la même tête on regarde lui quand tu es chez eux donc en fait il ya des maisons qui sont pas habité il y a vraiment une ambiance très bon si on parle derrière on va pas rester un quart d'heure en plus dans l'histoire de la ville ceux qui ne prennent pas la joie donc la drogue peut-être ont rejeté par les gardes dans le garden district pour ce qui peut pour être aimé à une maison il ya deux trois trucs de l'histoire qu'on peut comprendre il ya des dessins sur les murs notamment tu peux les voir ouais j'ai regardé un petit peu et j'ai remarqué aussi dans la partie de test tout à l'heure que certaines choses se voient à travers d'autres choses notamment les posters un peu ce genre de posters là en fait ouais en fait en fait c'est peut-être un bug les posters allez poster j'y viens ça fait partie de l'histoire de la ville le jeu il se passe en même temps que la guerre nazi parce que tu as remarqué notamment sur les ah ouais donc c'est c'est pas moi qui était bizarre c'est justement normal alors ça c'est c'est la copine machin la femme à comment il s'appelle tim burton la femme de tim burton je sais pas dans le jeu c'est qui j'ai du mal normal ça arrive voilà la fin de la map les enfants voilà on a fini le jeu mais c'est d'être passé pour le moment aller pour une alpha franchement c'est complet prend la peine de filmer malgré que c'est une préalpha ça vaut vraiment la part à vrai dire j'ai calculé le temps qu'il faut il m'a fallu déjà 15 heures pour avoir à peu près tout fait c'est une préalpha donc c'est franchement déjà bien pour un indé il faut savoir qu'ils rajoutent pas mal de choses petit à petit voilà notamment ça mouna n'a pas la dernière mise et jour mais dans la dernière il ya des nouvelles animations ils ont donné un vie un petit peu plus à la vie ça c'est intéressant mais il faut que je fasse gaffe à la flotte ouais dépêcheteur de trouver une compagnie il faut quand même faire gaffe il y a une gestion de la survie je sais pas si on voit dans le menu ouais dans l'inventaire on a notre vie on a l'ajouté alors donc ça j'ai eu de drogues voilà donc en fait la dose de drogue quand elle atteint la moitié tu rentres dans l'état drogué et quand elle arrive à 100% tu fais une overdose tu tombes dans les pommes et ça te passe un jour non tu meurs pas mais tu retournes au bunker du début et ça t'a passé un jour en général quand tu te réveilles t'as tes doses de faim et de soif je suis presque à zéro mauvais et là on a la dose de faim et c'est le dos qui diminue voilà on est quoi ça fait 10 minutes à quart d'heure même pas ouais je suis déjà qu'à la moitié donc faut vraiment faire attention à ça mais généralement on trouve des trucs qui ne sert pas un grand grand chose que ça c'est si donc va dans ton crafting et avec les deux feuilles roses que tu as peut-être faire un needing balm donc ça régénère à peu près ça permet de régénérer de la vie en fait donc quand tu l'utilises très jeune d'avis ce serait génial de la ville mais pas mal je trouve que pour ce que avec qui est très facile avec comment dire ben regarde là il ya toute la barre de vie donc ça régénère ça régénère quoi ça régénère presque un cinquième ouais non c'est pas mal franchement pas en doute à la moitié de ta vie donc logiquement quand on prend quatre tu régénères toute ta vie donc comme nous disions trouver une source d'eau qui est j'ai dit une fondée derrière les trottoirs en général donc tu avances mais pas trop franchement il faut pas t'éloigner rentre pas dans les maisons ça sert presque à rien franchement regarde un peu au vent de tous les moines j'ai chopé des médicaments une petite pétillette 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 une branche c'est quoi quoi ça moi qui cause pour moi on a des choses que cette tête pour les six mois je suis quand même un petit peu je n'avais d'ailleurs ce mot dresseur carrière mais vraiment rien bah une fois de temps en temps ouais bon c'est un sur 20 ouais donc on voit dans quel pays on est ouais je commence à avoir ça vous voyez en haut à gauche ouais ça sera un petit moment d'ailleurs je te conseille de dépêcher de trouver une fontaine d'eau avant de mourir avant de déjà mourir j'ai encore du mal à les repérer en fait donc on me disait qu'il y avait tous les coines ah bah t'as une bouteille d'eau une large donc c'est cool oh je suis revenu là bon je vais tisser ma marque du coup donc j'ai tourné en rond vous voyez le temps que j'ai fait j'ai juste fait ça j'ai juste fait le tour du truc juste le tour du quartier là c'est vraiment c'est vraiment grand il ya de quoi se perdre on sait pas une map détaillé ce qui ce qui pour moi n'est pas plus mal parce que on a on a une map donc on a un repère mais c'est pas comme d'autres maps dans certains jeux où on dit ouais tout est là tout est là tout est là tout est là non c'est vraiment dit ouais ok t'as une map tu peux te repérer ou tuer par rapport à certains quartiers et c'est à toi de te souvenir un petit peu de ce qu'il y a sur la roue voilà et voilà on n'oublie pas de maintenir v après et là là maintient v maintient v un coup il aura vécu je vais pomper et remplir ta boutique d'eau large glace bottle qui remplit est trois quarts de les trois quarts de la barre je crois ouais même plus ah ouais quand même ouais ah ouais c'est assez cheatin le machin assez large donc ouais je commence à voir un peu fin alors que je n'ai qu'une retene apple manche pas manche pas manche pas c'est difficile donc avance on s'approche pas là vous voilà non maintenant tu pars là bas et tu pars directement à la recherche de de l'autre quartier donc il faut trouver le pont à la plante autant d'accueil mais voilà c'est le feuille que j'ai récupéré que j'ai fait mon truc de soin tout à l'heure ouais amstram gramme non mais pardon par les côtés de google n'en porte ou en porte ou en porte ou dans parce que sinon tu vas retomber sur le même endroit encore donc je sais pas est-ce que je suis parti dans le bon sens oui 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 là tu continue normalement il devrait y avoir pour un moment on sait aussi s'accroupir donc là tu vas partir à gauche et on peut courir garder la tête en haut à gauche qui change en fait si tu veux autrement ce qu'on peut le penser tu m'avais demandé si mon ton personnage était une femme oui mais alors ça c'est certains pensent que c'est notre image mais en fait non après avoir réfléchi un petit peu ça paraît logique et la façon dont nous voient les autres ça là-haut quand on court ils nous voient méchamment donc ils sont agressifs ils deviennent rouge regarde là tu vois ça devient jeune parce qu'ils se doutent de quelque chose et là c'est rouge donc en fait ça symbolise la façon dont on voit les wadez mange mange salope tu as la craque des villes sorcières et que tu peux contre t'as déjà perdu la moitié de ta vie non mais vas-y cours 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 non cherche pas à fouiller dans cette situation tu cours direct je cours je me suis j'espère que ça c'est moi j'ai suivi voilà c'est l'espérant qu'on est toujours tout droit la fin ça va pas du tout j'aurais dû tourner utilise un healing balm avec ta craft j'ai pas l'air con j'ai pas l'air con j'ai pas la louse tu passes ta souris dessus t'es plus sur eux c'est la louse je voulais tourner en face de moi voilà ça va aller on va sortir ouais je passe pour stupide maintenant je cherche ça c'est vraiment c'est un genre de de gravats qu'elle a certaine mais non non mais franchement faut vraiment que tu cherches le pont parce que là je crois que je vais faire le tour donc apparemment il est pas non pas gauche non 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 c'est un truc comme ça mais non mais en fait ça c'est un piège dans le coffre non mais qu'on recourt mais franchement il ya une note il ya une note et dessus sur la note écrit non je veux juste en équipement et ce point deux ennemis derrière toi avec comme donc ici le pour ça un petit peu de flotte maintenant tu cours direct à à la gauche on a donc deux bouteilles de ça je croyais que ça pouvait prendre l'eau dans la dernière mise à jour oui je vois pour qu'ils n'ont pas ajouté plus tôt d'ailleurs et dans ce que j'ai un peu ouais ouais si j'ai pas j'ai pas la dernière mise à jour non mais ça presse passe on a vraiment besoin de nourriture je veux en profiter pour le remplir directement maintenant tu pars dans le sens je trouve à la bouteille d'eau pas tout à fait l'anglais je crois qu'ils disent des choses qui font pas vraiment quoi ouais non 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 il va pas mais c'est gars il y avait un truc là c'est à mon père du temps avec ça mais c'est pas grave parce que regarde sur moi mais à ta faim ta faim c'est pas grave ça d'avoir faim ouais comme ça tu vas mourir et toi plus rien sur ta map va à droite là dans le chemin voilà oui oh la 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 mince oh ouais ça c'est un détecteur d'argent bon alors ce que je te propose de faire c'est un challenge t'appuie sur eux et tu cours dès que tu sors d'accord tu cours la dernière fois j'ai eu plus de chances j'ai eu 10 mecs en face qui ont été plein de gens là bas non mais tu rentres et tu cours genre tu cours vraiment tu cours est ce que là ça va bipper 3 2 run après tu vas courir c'est quoi ce truc il y a quelqu'un qui m'a frappé oh c'est eux c'est eux c'est eux help fait c'est ça mais si l'islamine balme la quête je l'ai déjà mangé mais tu peux en craft une c'est table et toi oh merde c'est moi qui cherche mais c'est table tu vas mourir en fait je crasse et craft une à la limite ce qu'il faut pour eux pour le je sais pas comment tu as fait pour pas mourir mais moi je dis que tu ressortis à écoutes dans mon avis j'ai un point de vie je peux rien crafter pour le défendre j'ai même pas un gros gain mais sinon monsieur de doom s'il vous plaît amenez moi le fusil c'est peut-être le gars ultra tueur de alien c'est aman non 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 c'est quoi on va leur laisser le reste c'est quand même une alpha on voit là vous avez vu un petit peu du jeu on se taira on dirait rien vous voyez que c'est vachement fun il y a de la recherche et de l'action et de la filtration donc c'est quand même très intéressant comme je dis là c'est une préalpha ça vaut la peine de soutenir le projet de la côté et pour bénéficier un petit peu de pouvoir jouer comme je le fais ici et en tout cas on a tous les deux très 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 impatient de devoir arriver le final il y avait quelque chose à dire ben mis à part qu'ils ont pas vu grand chose ben voilà ouais honnêtement c'était pour se taper une heure je l'ai fait pour la vidéo d'avance on finit par par cette avoir certes avoir fait le tour du jeu un petit peu un petit peu trop long ouais non voilà c'était le nom de samouraï en compagnie de mon cher alex la plus station de billets pifio et je remercie alex montrer ce jeu et on vous dit salut salut